hello je suis patrick au froid et vous êtes sur planète aussi la chaîne youtube qui vous aide à mieux comprendre le berger australien le berger américain miniature et le border colis aujourd'hui depuis son arrivée mon bam a peur de tout ceci est le 30 le 30 l'épisode 30 de la saison 1 de ce podcast et et comme je parle régulièrement de célébrer les petits succès je veux en profiter tout de suite pour vous remercier d'écouter ce podcast et de votre assiduité ceci étant dit revenons sur le sujet mon bam mon aussi à peur de plus alors première chose pourquoi et ensuite que faut-il ne pas faire et que faut-il faire la première raison peut être un manque de socialisation à l'élevage c'est à dire les élevages peuvent avoir une vitrine extrêmement séduisante faire tous les tests de santé et remplir leurs obligations par rapport au lof à la scc et fiscalement et pour autant ne pas avoir ni les humains pour le faire ni le temps ni l'énergie ni peut-être même l'envie voire le savoir faire pour avoir une socialisation active qui va permettre de créer un chien un chiot bien dans leurs pattes bien dans ses pattes alors là en la matière ces choses là vous ne pouviez pas les savoir les repérer au moment où vous avez même si vous avez suivi mes conseils au moment de la visite d'élevage pourquoi parce que le chiot est né dans cet environnement il connaît cet environnement j'ai envie même de dire que il ne connaît que ça peut-être et donc le fait que quelqu'un arrive dans son environnement vous êtes arrivé il avait déjà vu d'autres personnes mais il est dans son environnement et donc pour lui c'est normal donc vous ne pouvez pas repérer à ce moment là que vous avez un tempérament un petit peu peureux un petit peu foussard malgré les précautions et même si vous aviez un oeil averti parce que dans son milieu on ne peut pas se rendre compte du problème le problème va se poser quand vous allez le changer d'environnement et que d'un seul coup le milieu l'ensemble dans lequel l'ensemble de conditions dans lequel vous le ramenez à la maison va devenir anxiogène pour ce chien alors la deuxième raison elle peut être d'ordre génétique si vous avez la chance de voir la mère et où le père qui n'est pas forcément toujours présent dans les élevages peut-être que vous auriez eu des indications mais quand même même dans ces cas là la génétique peut sauter une génération et il est tout à fait possible que la mère soit bien dans ses pattes parce que elle a reçu une formidable socialisation et que elle est à l'aise etc etc ou que comme je l'ai expliqué tout à l'heure elle aussi agit interagit sereinement dans son environnement mais la même chienne déplacée de 300 mètres si ça se trouve serait également en stress donc c'est très difficile de connaître l'expression de la génétique un autre cas qui peut se poser c'est si on a fait un départ au cours de la 9e semaine la 9e semaine est appelée par les comportementalistes la semaine de peur c'est à dire c'est à ce moment là où il ya une sorte de mode il ya une modification hormonale qui se fait et qui va faire que le chien va percevoir son environnement avec un petit peu plus d'inquiétude pour peu qu'il y ait eu un mauvais renforcement dans cette période là et que vous l'ayez déplacé dans cette période alors dans sa tête ça va être compliqué à gérer la situation même avec une bonne socialisation en amont pourquoi parce que dans cette période là la modification hormonale fait que il interprète mal la situation dans laquelle il est et donc là on peut avoir un problème et autre point et c'est le dernier sur les causes si vous avez voulu en faire trop dès le début alors vous vous avez pris le risque que la greffe entre ce chiot et votre famille ne se fasse pas et je suis désolé de vous le dire mais peut-être que cette greffe ne se fera jamais ou alors elle prendra des mois des mois des mois en 20 ans d'élevage de berger australien nous avons eu malheureusement des cas comme cela les cas où les propriétaires n'ont pas envie d'entendre ce qu'on est en train de leur dire et il pense qu'on exagère les nouveaux propriétaires ont toujours l'impression que les éleveurs qui ont un petit peu de métier un petit peu de bouteille ont tendance à noircir le tableau et ils ont raison mais les éleveurs ne noircissent pas le tableau pour le plaisir ils noircissent le tableau pour mettre en garde sur les problèmes éventuels qui peuvent se poser cette mise en garde s'accompagne malheureusement du fait que les propriétaires ont leurs chiots ils l'ont payé et ils ont raison ils peuvent faire effectivement ce qu'ils veulent avec leurs chiots je vais vous raconter un exemple d'un mâle rouge même qui était parti de chez nous et le propriétaire on lui a expliqué que non on va pas le sortir dans des grands trucs machin etc on va pas faire une fiesta dans les deux jours qui viennent etc oui monsieur oui madame oui monsieur oui madame il est parti d'ici et il a été rejoindre son frère sur un terrain de rugby ici on a plutôt tendance à soutenir le stade toulousain et on n'a pas de souci avec la question du rugby sauf que si on se met à la place de ce chiot qui s'est retrouvé d'un seul coup avec 20 30 40 50 personnes qui voulaient tout le caresser les bruits tout autour l'ambiance malgré tout le travail de socialisation que nous avions pu faire en amont là sincèrement ils trouvaient que la nouveauté était pas cool et qu'est ce qui s'est passé il a eu dans la tête que cette personne qui l'avait emmené voir ce cet endroit était celui qui en était la cause et il a objectivement raison c'est bien le propriétaire le chiot ne sait pas qu'il a ignoré nos conseils tout ce qu'il sait c'est que c'est ce propriétaire qui l'a emmené dans cette galère pourquoi voudriez vous que sur les prochaines opportunités de rencontre il lui fasse confiance si on se place à la place du chiot le chiot comme le chien et encore plus tous les bergers australiens et les bâmes sont toujours logique le chien est logique si tu m'emmène dans une galère le prochain coup que tu me demande quelque chose je pars de l'idée que ça va être encore une galère dans laquelle tu vas m'emmener et moi tu sais quoi vas y tout seul c'est en bref ce que se dit le chien et il a raison et il a raison des exemples comme ça je peux vous en citer trois ou quatre des exemples où non pas que les cons c'est pas le problème que les conseils n'ont pas été suivi c'est que les conséquences derrière sont dramatiques la greffe ne va pas se faire et en la matière dans ce cas là à le chien le chiot avait plus d'un an et la greffe n'était toujours pas là il ignorait toujours son propriétaire que faire première règle observer son chien observer son chien le chien vous dit tout il suffit d'observer pour voir si vous voyez que les oreilles commencent partir un petit peu de l'arrière si vous sentez qu'il commence à détourner la tête si vous comment sentez qu'il commence à mettre le coup un petit peu dans les épaules si vous commencez à voir s'il a sa queue la queue qui descend dessous de la ligne de dos vous vous dites qu'il ya un problème le chien est en train de rentrer dans une zone inconfortable si vous continuez à le faire se rapprocher de cette zone qu'il considère à tort ou à raison peu importe on s'en fout de savoir si vous vous considérez que c'est dangereux ou pas ce qui compte c'est est ce que lui considère que vous êtes en train de l'emmener dans une galère alors alors là vous ne devez pas le forcer vous devez être capable de lire son état émotionnel instantané et vous devez être capable de respecter ce rythme et de ne pas le forcer beaucoup de bergers australiens lève la patte quand ils sont en phase de j'étudie j'analyse j'essaie de comprendre l'environnement j'essaie de comprendre ce qui se passe et ce que il va se passer juste après alors je vous donne un seul conseil majeur vous ne bougez pas tant que le chiot n'a pas reposé la patte au sol parce que tant qu'il a pas la patte au sol il n'a pas terminé sa réflexion il n'a toujours pas appréhender la situation il n'a toujours pas intégré ce qui est en train de se passer ce qui peut potentiellement se passer après et puis enfin dernier point si vous êtes vraiment vraiment en galère avec un chien et ben faites vous aider faites vous aider par un cours en ligne faites vous aider par un professionnel en méthode positive bien sûr parce que sans aide dans un avec un chien qui est extrêmement peur particulièrement dès son arrivée vous risquez de ramer pendant des mois et des mois à vouloir essayer des trucs des astuces sur les grosses facebook les tutos youtube etc et vous aurez de plus en plus de problèmes parce que à un moment il faut savoir vous faire aider voilà à très vite merci un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout cet épisode et j'espère qu'il vous a plu avant de vous quitter je vous invite comme toujours à vous abonner à la chaîne youtube pour ne pas manquer les prochains épisodes en plus je suis toujours content de lire tous les commentaires n'oubliez pas d'aller voir également le site planète berger australien point com dont le lien est juste en dessous amitié du tard et à très bientôt sur la chaîne planète aussi